Le Sko d'Angers, l'anterne rouge de la Ligue 1, reçoit cette redoutable équipe du Racing Club de Lens, dauphin du Paris Saint-Germain. Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver en direct du stade Raymond Coppa pour cette rencontre entre Angers, 20ème au classement avec 8 points, et Lens, 2ème avec 30 points. Les hommes de Gérald, de Batik, sont dans l'urgence de résultat puisque les Angevins restent sur 6 défaites consécutives. Leur dernière victoire remonte au 11 septembre dernier, c'était face à Montpellier, ici même de but à 1, d'autant plus que ça s'annonce extrêmement compliqué ce soir face aux hommes de Frank Hens qui réalisent une saison exceptionnelle puisque les Saint-Héorres ne comptent qu'une seule défaite cette saison, c'était face à Lille et pourraient se rapprocher à 2 petits points du Paris Saint-Germain et conforter sa 2ème place au classement. On va regarder ensemble les compositions des deux équipes, à commencer par le Sko d'Angers. Fofana sera dans les buts. Kappel, Mendy, Blazic, Otondji, Valéry en défense. Sofiane Bouffal, Abdelhi, Bentaleb en milieu de terrain et devant on retrouvera la paire, Unou, Salama. Et du côté des hommes de Frank Hens, on retrouvera Brissamba dans les buts. Aïdara, Danso, Medina dans l'axe. Machado, Frankoski en piston avec Abdulsamed, Sekofofana en milieu récupérateur. et Kosta Sotoka en soutien de Openda. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous un bon match. Et le coup d'envoi sera donné par le Sko d'Angers. Et c'est parti pour cette 14ème journée de Ligue 1 2022-2023 pour ce match entre Angers et le Racing Club de Lens. Salama, Bentaleb, Abdelhi, Unou qui va rejouer sur Sofiane Bouffal et qui va s'appuyer sur Salama et superbe défense là, descend et Aïdara, Machado, Costa, Abdulsamed, Machado, Openda qui va remiser tout de suite sur le portugais, Costa et qui fait une mauvaise passe là, Costa s'est récupéré par Otondji, Sofiane Bouffal, Mendy Mendy en profondeur, c'est bien fait et bonne sortie de Bristamba qui va pouvoir récupérer ce ballon le portier du Racing Club de Lens, Aïdara Sekofofana Costa et mauvaise passe encore du portugais là, ça fait deux fois et les Engers peuvent récupérer ce ballon Sofiane Bouffal qui perd le ballon bon pressing là, descend et hors oh superbe, cette passe en profondeur pour Frankowski dans l'axe, pour Soto Kha, dans la surface la frappe est super, barré de Fofana qui prolonge ce ballon en corner ça sera un corner le premier corner de ce match, il sera en faveur du Racing Club de Lens douzième minute de jeu et toujours 0 à 0 entre Angers et Lens Costa pour tirer ce corner il joue à 2 avec Openda Openda qui va remiser sur Danso sur Costa qui remet sur Danso Frankowski dans l'axe pour Costa qui arrive à se retourner qui peut redonner à Soto Kha qui frappe enchaîné la frappe derrière mais ce ballon qui passe loin à côté du but de Fofana cette frappe de Costa trop croisée pour inquiéter Fofana Fofana loin devant dévier cette tête là de Bouffal Salamard Unou Unou qui revient dans l'axe mais c'est mal donné c'est récupéré par Seco Fofana Soto Kha qui va prolonger à Frankowski dans l'axe pour Abdoul Samed Abdoul Samed qui va s'appuyer sur Florian Soto Kha qui va jouer tout de suite sur Costa qui arrive à se retourner Costa et il perd un peu ce ballon encore Costa et ça va donner un contre là pour Angers avec Salama Salama qui est face à Delassois Salama dans l'axe pour Unou la frappe de Unou et l'arrêt superbe de Brissamba qui vient s'interposer là d'une superbe parade on revoit cette occasion énorme occasion là pour Angers cette frappe là du pied droit et la main ferme de Brissamba pour sortir ce ballon et ça va donner un corner pour les Angevins tiré par Sofiane Bouffal il le joue à deux avec Capelle Capelle qui revient derrière sur Unou qui va s'appuyer sur Capelle Capelle qui remise ça la reprise de volet oulalala c'était chaud dans la défense lançoise ce centre instantané très fort sur Salama qui a trop croisé sa frappe il s'en veut Salama la rare satisfaction de cette équipe d'Angers ce joueur Salama ou attention cette erreur heureusement de Brissamba ça relance Medina Dansoa Frankowski Openda et mal appuyé cette passe Openda et attention ce tacle derrière de Florian Sotoka Capelle qui reste au sol et que dit l'arbitre ce tacle de Sotoka extrêmement appuyé il va prendre le carton jaune Sotoka il n'a pas du tout maîtrisé ce tacle c'est vraiment un tacle d'attaquant on va dire et Mendy qui peut poser ce ballon pour le Sotoka d'Angers loin devant Ben Taleb qui peut remuser tout de suite sur Abdeli Abdeli attention Abdeli qui peut redonner Salama qui frappe et cette frappe qui est trop sur le portier Lançois Brissamba qui peut récupérer assez facilement ce ballon et relancer à la main sur Medina Fofana Abdoulxamed Kosta Sotoka qui va rejouer sur Openda qui va s'appuyer sur Teko Fofana qui va écarter sur Frankoski qui peut remettre sa Fofana Openda qui va écarter sur Frankoski et qui perd ce ballon récupéré par les angevins Mendy et cette passe qui est contrée mais le ballon est toujours angevins Salama allez bon retour bon retour du capitaine Lançois pour récupérer ce ballon Machado qui a un peu trop poussé ce ballon c'est récupéré par les angevins avec Abdelhi un superbe geste technique d'Abdelhi qui peut remettre sur Ben Taleb qui va prolonger Salama qui arrive à se retourner qui va écarter sur Valérie c'est bien fait de la part du Sko Valérie qui va peut-être pouvoir centrer non il préfère s'appuyer sur Abdelhi la petite talonnade pour Salama et alors derrière il fait une talonnade mais c'est très mal joué là de la part les angevins il y avait mieux à faire Sotoka Costa Abdoulxamed Costa qui va écarter sur Machado et mauvaise passe de Machado récupéré par Valérie Ben Taleb Unou Ben Taleb ça combine bien entre les joueurs d'Angers Valérie dans l'axe pour Ben Taleb qui est remis sur Unou petit geste technique pour Abdelhi qui s'est trouvé dans l'axe mais il ne le trouvera pas mais c'est toujours ce ballon pour Angers récupéré cette fois par la défense lançoise Sotoka Costa qui va écarter c'est bien fait pour Machado qui est face à Valérie Machado Machado qui garde ce ballon qui va prolonger à Costa Fofana dans l'axe pour Sotoka qui va peut-être pouvoir armer sa frappe petit geste technique mais c'est pas fini pour les lançois avec Sotoka dans l'axe pour Openda qui écart sur Costa le portugais qui frappe c'est qu'on prépare Mendy encore le défenseur d'Angers et l'arbitre qui siffle la fin de cette première période sur ce score nul et vierge de 0 à 0 entre le Sko d'Angers et le Racine Club de Lens on se retrouve pour la deuxième période on se retrouve pour cette deuxième période pour le compte de cette quatorzième journée de l'Aien 2022-2023 entre le Sko d'Angers et le Racine Club de Lens Frankoski Sotoka Costa Fofana et mauvaise passe du capitaine Lens Bouffal peut récupérer ce ballon Unou qui essaye de trouver Bouffal mais il ne le trouvera pas récupéré par les 100 et hors Frankoski Sotoka Fofana Fofana magnifique il accélère la Fofana c'est qu'O Fofana passe son jambes qui remet dans l'axe pour Openda la frappe de Openda l'arrêt superbe de Fofana cette frappe de Openda qui était tout proche de marquer son 8ème but de la saison mais c'est sans compter sur l'excellent portier Angevin Fofana mais ça va donner un corner pour les 100 et hors au deuxième poteau c'est dégagé de la tête par Otonji mais ça va revenir pour les Lensois avec Aïdara dans le saut Fofana Fofana toujours qui arrive à garder ce ballon pour Machado qui reviendra là pour Sotoka qui frappe et il est contré mais ça reviendra les pieds de Machado qui refrappe et bonne défense la danger Unou Salama Bentaleb qui est contré et s'est récupéré par Seco Fofana Sotoka Frankowski Frankowski qui attend du soutien et oui il est obligé de revenir sur ses pas Frankowski le polonais il va jouer sur Kosta Kosta et qu'a trop tardé Kosta et heureusement les Lensois peuvent récupérer ce ballon pour peut-être Openda mais ça manque d'idées là devant du côté Lensois ce soir ils n'arrivent pas à faire déjouer cette défense en juin pour le moment Sotoka qui est contré mais ça revient dans ses pieds mais là il va perdre ce ballon la bon pressing des Angevins avec Sofiane Bouffal qui va essayer de chercher Salama il ne le trouvera pas c'est récupéré par les Lensois avec Kosta Machado Abdouk Samed Openda Seko Fofana Seko Fofana toujours qui va écarter sur Frankowski qui est face à Capelle petite alonnade sur Fofana c'est bien fait du côté Lensois qui remise sur Sotoka qui remise en retrait sur Frankowski la frappe et l'arrêt encore de Fofana qui vient sauver la maison d'une superbe parade et changement du côté du Gérald Obatic c'est Salama qui va faire sa sortie pour l'entrée de Sima et du côté Lensois c'est la sortie d'Abulsamed à la place de Jean Onana corner pour les Lensois Kosta il le joue à deux avec Frankowski face à Bouffal il revient en retrait sur Medina qui remet Adanso Kosta Openda Kosta Sotoka Kosta toujours dans l'axe pour Fofana qui n'arrive pas à armer sa frappe superbe défense pour le moment d'Angers qui tient le coup face au Lensois Bentaleb Sima pour son premier ballon en profondeur pour Sofiane Bouffal la frappe de Bouffal sur la barre traversale cette frappe de Sofiane Bouffal quelle occasion pour Angers qui est le mine et Abdeli qui va faire sa sortie à la place de Duke du côté d'Angers et Kosta qui va faire sa sortie à la place de Wesley Saïd auteur de trois réalisations cette saison Wesley Saïd et quelle frappe de Sofiane Bouffal qui a touché la barre de Brissamba qui était complètement battue sur cette frappe le public qui s'était mis debout Fofana attention attention à cette passe mal ajustée de Fofana et heureusement qu'il n'a pas pu pour les Lensois ajuster sa frappe l'attaque à Angevin Medina Dansoa Fofana et on est rentré dans le dernier quart d'heure de ce match toujours 0 à 0 entre le Sko d'Angers et le Racing Club de Lens Saïd et perd son ballon Saïd s'est récupéré par Angers avec Tube Tube côté droit Tube toujours Tube qui va rentrer qui peut redonner à Winou Winou dans la surface de répation Winou il va frapper mais sans problème pour Brissamba mais que dit l'arbitre il a vu quelque chose l'arbitre et changement du côté de Gérald Batik la sortie de Mendy pour la rentrée de Amadou et du côté Lensois c'est la sortie de Loïs Openda pour l'entrée de Adam Busca et ça va donner un coup franc pour les Angevins Bouffa la sortie de Brissamba pour assurer toute sa défense il va relancer la main sur Aïdara Machado Sotoka Machado dans l'axe pour Seco Fofana Sotoka qui va écarter côté gauche sur Saïd Saïd qui a vu Machado Machado qui revient dans l'axe pour Sotoka dans l'axe pour Busca juste à côté quelle occasion de Buxa qui avait l'occasion d'ouvrir le score pour les Lensois cette frappe complètement ratée qui passe juste à côté du but de Fofana ah ouais mais là il peut s'en vouloir là Buxa parce que là il avait l'occasion d'ouvrir le score et il rate la manquable on va dire devant Fofana qui était complètement battu Otonji et on va rentrer dans les 5 dernières minutes toujours 0 à 0 Valéry qui n'est pas attaqué Valéry attention il peut donner en profondeur pour Tube qui va accélérer Tube au centre pour Onur qui s'arrête ce ballon qui frappe et heureusement que la défense l'ençoit veillait au grain parce que là ça a donné une grosse occasion pour Angers Blazic Amadou ou attention ce tac là et oui l'arbitre qui donne un coup franc pour le score d'Angers sur ce tac l'appuyé dès l'ançoit Ben Taleb dans la boîte pour essayer de d'essayer de remporter ces 3 points Valéry qui attention mauvaise passe de Valéry peut-être pour la dernière occasion dès l'ançoit il y aura 3 minutes d'arrêt de jeu dans ce match avec Saïd mauvaise passe de Saïd et c'est récupéré par les angevins Valéry Valéry côté droit Valéry ça sera peut-être la dernière occasion de ce match et belle interception de Medina qui a saupé ce ballon et l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre sur ce score nul et vierge de 0 à 0 les deux équipes n'ont pas pu se départager c'est vrai que là les hommes de Gérald de Batik stoppent l'hémorragie après 6 défaites consécutives et pour les l'ançoit petit coup d'arrêt même si ça reste un bon résultat en G ils garderont leur deuxième place les l'ançoit merci de m'avoir suivi j'espère à bientôt